À 15-16 ans, je voulais devenir pilote d'avion. Ça avait été mon rêve d'enfant, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'était pas vraiment adapté à mes ambitions et j'ai finalement décidé d'aller vers un autre métier qui était plus technique et plus concret. Bien, bonjour, M. Godet. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous tracer un historique global de l'organisation? L'entreprise ici à Grand-Mère existe depuis 1988 et fait maintenant partie de Kongsberg Automotive, qui est une multinationale du domaine de l'automobile qui est basée en Norvège. Notre entreprise, Kongsberg, a 47 usines dans 20 pays. Et ici à Grand-Mère, nous avons 400 employés. Nos marchés sont plutôt les véhicules récréatifs, les camions, les autobus. Donnez-nous les avantages pour un jeune de venir travailler ici, chez Kongsberg. Une personne qui vient travailler ici participe à la réalisation d'un produit, que ce soit au niveau de la recherche et développement, en électronique, en mécanique, que ce soit au niveau de la production, de la fabrication des produits, mais aussi tout le support. Autant un comptable qu'un technicien d'administration va travailler à supporter l'environnement qui va permettre de mettre en production et de livrer des produits aux clients. Quel type d'employé vous cherchez? Un technicien d'électronique ou des techniciens mécaniques, des ingénieurs électroniques, ingénieurs logiciels, ingénieurs mécaniques. Ce qui est important quand on engage quelqu'un, c'est de trouver un bon membre d'équipe, quelqu'un qui va collaborer avec ses collègues de travail, quelqu'un qui va être capable d'apporter des nouvelles idées, puis quelqu'un qui va être aussi très critique, puis en même temps de voir les problèmes pour être capable de les adresser avant que quelqu'un d'autre s'en rende compte. Quelles sont pour vous les bonnes attitudes d'emploi à avoir dans une organisation? Toujours être à l'affût, de toujours continuer à apprendre. Dans le contexte actuel, on se bat contre d'autres pays, contre d'autres entreprises, puis ce qui fait la différence concurrentielle, c'est vraiment de toujours être à l'avant, de toujours vouloir être meilleur que les autres. Pourquoi avez-vous décidé de vous établir ici au Centre de la Mauricie? Les fondateurs qui ont parti l'entreprise venaient de grands-mères. Maintenant, on fait partie d'une très grande entreprise qui a des usines dans plusieurs pays. Donc, c'est une ouverture qui est vraiment différente du départ de l'entreprise, où c'était vraiment une entreprise familiale qui fournissait pratiquement juste des clients qui étaient locaux. Qu'est-ce qui pourrait attirer un jeune à venir travailler ici, chez Kongsberg? C'est le challenge. Merci beaucoup, M. Godet. Merci bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.